De toute façon, on nous enseigne énormément de choses et ce lien à la nature, c'est ce qui nous reconnecte aussi aux présences ici et maintenant. Donc c'est un long processus, il faut en avoir conscience, c'est pas tout tout de suite, ça fonctionne pas tout tout de suite, il n'y a pas un clic et j'ai l'ancrage de main. Moi désolé, j'ai pas ouvert de boutique encore, mais le jour où je vous dirai. Tu vois, c'est bon, tu peux commander, alors par contre ça a coûté cher. Oui, bah oui. Non, ça fonctionne pas quand on travaille sur soi, je prends toujours mon exemple, entre le moment où je me suis posé la question, c'est bizarre, j'ai pas souvenir de rien, et le moment où j'ai eu la réponse, il s'est passé 8 à 9 ans. Pourtant entre temps j'en ai fait des choses, mais c'est le cheminement, quand c'est pas prêt, c'est pas prêt, et là dessus il y a des personnes qui vont recontacter une amnésie comme ça du jour au lendemain, sans aucun suivi, toute seule dans la nature, un bruit, une odeur, bam, ça ressort quoi. Donc il n'y a pas de règlement. Voilà, le processus de guérison, de toute façon, ça va pas vite, c'est chacun, chacune à notre rythme, et il faut accepter ça. Il faut accepter ça, parce que c'est important, ne rien forcer, ne pas culpabiliser non plus d'être qui on est et là où on est à maintenant, parce que ça, ça m'est arrivé longtemps. Oui mais moi, de toute façon, j'aimerais jamais, mais ça c'est, voilà, ça fait appel à d'autres choses. Vouloir aller trop vite, c'est contre-productif, parce qu'on va partir dans tous les sens et quelque part on est encore dans la fuite. Souvent c'est ça, on a l'impression qu'on travaille sur soi, et on travaille sur soi, mais en fait on est quand même dans la fuite de plein de choses, parce qu'on va aller, c'est parpiller, on va essayer telle méthode, telle méthode, on va aller voir machin, on va essayer sans se concentrer vraiment sur quelque chose en particulier. Mais c'est pas grave, ça fait déjà du bien, il n'y a rien de grave, de toute façon, il n'y a jamais rien de grave. La douceur avec soi-même, c'est pas une course. Si on cherche à libérer trop vite, ça va pas non plus. C'est souffrant, et quelque part c'est entretenir une forme d'abus avec soi-même, une forme de violence envers soi-même. C'est inconscient, mais voilà, puis on va voir absolument se libérer, mais en fait c'est toujours d'être dans la queue. En fait on continue d'être dur avec soi-même, même quand on entame des chemins de guérison. Parce qu'on voudrait être ci, on voudrait être ça, on voudrait être quelqu'un d'autre souvent. En tout cas on aimerait être la meilleure. Pendant un temps, on voyait tout le temps passer la meilleure version de soi-même. Mais c'est celle-là aujourd'hui la meilleure, parce que c'est celle qui est là. Donc oui, on peut améliorer, améliorer au sorte que plus on va dégager tous nos poids qui sont là à l'intérieur, qui sont lourds, et plus on est différent, plus on peut changer, plus on peut être soi-même. Et ça, ça prend du temps. Ou pas, ça dépend des gens. Il y a des gens, ça va très vite. Putain, ils font chier ceux-là. Et il y a des gens, ils ne sortiront jamais de ça, mais c'est comme ça. Ah oui, alors ça, c'est aussi important. Moi, je suis créé pendant longtemps, on peut avoir l'impression de prendre soin de soi, alors qu'en fait, on s'en demande encore trop. Ça ne va jamais assez. On a l'impression de prendre soin de soi, mais en fait, on est encore dans ce truc. Il y a quelque chose qui fait qu'on est dans une course et on ne lâche pas. Donc, c'est prendre le temps avec bienveillance pour soi. Jour après jour, de toute façon, c'est un travail de tous les jours. Revenir dans le corps, c'est tous les jours. Parce que tant qu'on n'en a pas conscience, ce n'est pas possible. Et plus on va en prendre conscience, et plus on va pouvoir s'en apercevoir, de plus en plus, on va pouvoir réagir pour revenir. Genre, il dit, ah non, c'est bon, je suis partie, je reviens. Je reviens, je reviens, je reviens. Mais ce n'est pas forcément facile. Moi, je ne vends jamais du rêve. De toute façon, ça dépend de là où on en est, de notre vécu. Il faut un petit peu de discipline avec soi, mais sans être trop dur. C'est juste le milieu, tout le temps l'équilibre pour soi-même. Et puis, bien sûr, quand le corps n'est pas prêt, quand ce n'est pas prêt, ce n'est pas prêt. On ne pourra rien libérer de ce qui n'est pas prêt. Ce qui peut aider, heureusement, il y a plein de choses qui aident. Déjà, il y a la reconnexion à la nature. Si ça parle, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas très... C'est OK, il y a des gens qui n'ont pas besoin de la nature. La nature, les animaux, faire des choses, se reconnecter à la nature, à la terre. Et ça peut être quoi ? En fait, je dirais même plus que c'est faire des activités qui nous plaisent, qui nous font vibrer. Souvent, quand on se dit, ah, je n'ai pas vu le temps passer. Chercher nos besoins. Oui. C'est ça. C'est pas les besoins des autres c'est moi. Exactement. Ça commence par soi. C'est ça qui est difficile. Mais ça, je l'ai écrit quelque part, je crois. Je crois que je vais venir aussi. Et c'est ce qui nous fait vibrer. Mais je sais que parfois, c'est tellement dur, on est tellement coupé de soi qu'on ne sait même pas ce qui nous fait vibrer. On ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il va faire ? Je ne sais pas. Ça, c'est tout mon ado, ça. Je ne sais pas. Si mes parents regardent. Et encore, c'est d'un coup, 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 c'est de grands coups. Parce qu'on n'est pas, déjà. Et puis aussi, pourquoi ? Parce qu'on a toujours été dans ce fonctionnement des autres, d'abord. Mais je l'ai écrit quelque part, ça, je crois. Je ne sais pas où. Et en fait, on est tout le temps, d'abord les autres. Ce que les autres ont besoin. Et moi, c'est après. Et ça, le truc, c'est que... Et même parfois, on va faire des choses parce que ça plaît aux autres. Et on va croire que ça nous plaît, mais non. Et c'est ça. Ce n'est pas facile de savoir ce qui nous... À partir de là, ça te laisse les personnes dans un enjeu. Ça te laisse notre entourage. Et c'est un problème. Mais c'est souvent, ah, tu as changé, toi. Parce que comme on ne va plus dans le sens... Il n'y a plus d'emprise. Il n'y a plus d'emprise. Et donc, on rencontre d'autres personnes qui ne vivent pas par moi. Oui. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'on peut se jeter dans le vide. Quelque part, l'hiver n'a pas le vide. Donc, on rencontrera toujours des personnes plus alignées avec nous. Et ça, c'est important déjà de se reconnecter à ce qu'on est. Ça peut être un bricoler, jardiner, les balades dans la nature. Tout ce qui est créatif, couture, dessin, chanter. Les chantons dans les chants. Moi, des fois, j'aimerais bien le faire, mais je n'ose pas encore. C'est vrai. Là, en plus, là où est mon cheval, c'est vraiment la pompe pas. Je peux hurler tant que je veux. Normalement, on n'aurait pas trop longtemps. Mais on ne sait jamais, il suffit que je le fasse pour que quelqu'un arrive. C'est toujours comme ça. Et alors ? Et alors ? Et alors ? Et bien, c'est gênant. Et bien, c'est gênant. Bonjour. Moi, je n'ai pas ce problème. J'ai des chambres, il y a des bois. Je n'ai pas de voisin. Ah, cool. Je vais venir, moi. Oui, je viens, mes chats, mes poids. Voilà, je vais venir. Je suis dehors toute la journée. Je jardine en permanence. Moi, j'en vais faire du métier d'ailleurs. Ah, c'est cool. Voilà, je suis toujours dehors, toujours, moi, la nature. Et bien, ça, c'est top, parce que déjà, ça allait être... Ah, c'est chouette, ça. Ah, c'est vrai, je n'ai même pas de chemin, moi, alors, c'est encore mieux. J'ai été obligé de faire mon chemin en cailloux, parce qu'à l'époque, j'avais une entreprise, on s'embourbait. Donc, j'ai les fait empierrer, mais je n'ai pas de chemin. La commune n'a même pas... Il n'y a personne. Le chemin, ça arrive devant mon portail. Après, c'est le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah, oui, d'accord. C'est dans les bois. Là, on ne peut pas faire mieux pour être peinard. Ah, oui, alors, moi, j'ai 4 hectares de vent où j'ai mes chevaux, et j'ai 5 000 mètres carrés autour de la maison aménagée en parc, et voilà, je suis là au milieu, il n'y a pas achat. Il y a de organiser les journées de la crie. Oui, c'est cool. On peut organiser ce qu'on veut, on gêne pas les voisins. Ah, c'est cool, je note, parce que ça peut être bien, c'est sympa. Allez, on va aller sortir dans les champs. Là, on peut pousser des clés. Et même quand il y a... Enfin, parce que si j'en reviens, même si on sait qu'il n'y a personne, tant qu'on ne se sent pas en sécurité, on n'arrivera pas à sortir. Oui, oui, c'est vrai. Mais ça, je crois que j'ai écrit aussi quelque part. J'ai écrit plein de trucs, j'ai écrit plein de trucs à dire. Mais c'est de trouver quelque chose qui nous fait du bien, quoi. Déjà, un petit truc, alors évitons les séries, Netflix, ça fait du bien, mais ça, c'est dissocié aussi. Enfin, c'est quelque part... C'est bien, mais voilà. Parce que téléphone, série, télé, hop, ça, ça ne nous aide pas trop. Éteignons, télé. Bon, bref. En tout cas, quelque chose qui nous fait du bien. En fait, il y a plein de choses qui peuvent aider. C'est toujours revenir en conscience dans ce qu'on fait. Il y a des séances aussi, comme la naissance énergétique, qui peuvent aider. C'est une naissance énergétique, c'est où on est guidé pour justement faire revenir... Ce n'est pas miraculeux. Moi, j'en ai fait une, mais il y a une part de moi qui n'est pas prête à revenir. Donc, elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. C'est comme ça, il n'y a pas de souci. Mais déjà, ça aide un peu. Le recouvrement d'âme aussi, moi, je parle plus de ça. Ça, je peux accompagner un peu là-dessus. Mais c'est pareil, il y a des témoignages, c'est très pas, miraculeux. Pouf, je me suis sentie, j'ai atterri dans mon corps. Puis il y en a d'autres, ça prend plus de temps. C'est des parts qu'on récupère. Et plus on se libère, plus on récupère aussi des parts de soi. Plus on libère de ces motions à fouler. Les fleurs du bouche. Bon, là, c'est mes petites... Si vous voulez regarder un petit peu après, c'est mes petites cartes. J'en ai deux qui aident à l'ancrage. C'est quand même génial. Et puis il y en a qui aident aussi à... Voilà, ils font des choses très bien. C'est pas le sujet, mais sinon on peut en parler pendant des heures. Parce que voilà, c'est passionnant. Et puis surtout, le meilleur pour la fin. Le plus important, et bien, on en a un petit peu parlé, mais c'est se reconnecter à ses émotions. C'est primordial, en fait. Primordial ! Vous l'écrivez en gros, s'il vous plaît. Sur votre... Non, non, se reconnecter à ses émotions. Et puis... Est-ce que tu entends par se reconnecter ? Alors, attends, je crois que c'est derrière. Et en fait, déjà, ça tombe bien, parce que c'est vraiment ce qui me passionne. Et c'est marrant, parce que ce qui me passionne, c'est forcément tout le travail que moi j'ai dû faire. C'est le plus dur. C'est toujours comme ça. C'est le plus dur. Et moi, je peux vous dire que je pars de loin au sens... On part tous, de quelque part, de loin, mais je pars de loin au sens où je ne ressentais vraiment rien. Vraiment... Enfin, rien. Si on plantait un couteau, je vais le sentir. Mais voilà, je ressentais... C'était des morts. Pardon ? C'était des morts. Oui, exactement. Il n'y avait rien qui... Oui, puis ça fait bizarre quand on recontacte... C'était une amie qui a le sens de mort. Ah oui. Ouais, c'est... Il ne me suit plus, je le sens de... Elle a perdu le goût, le sens de la vie. Je ne sais pas si je suis le législateur. Je suis passable. Oui. Il faudra lui envoyer le... C'est la moitié. Non, puis... Et oui, il y a plein de... Après, c'est... Pour chaque personne, c'est toujours de partir. Alors, moi, dans mes accompagnements, je pars toujours de là où on est la personne. Et après, on peut faire plein de choses, mais hop, un pas, un pas, après, autre. Puis des fois, on a l'impression de régresser, faire un pas arrière, mais non. C'est juste qu'on intègre ces processus. C'est processus. Moi aussi, il y a plein de fois où j'ai cru... Pourquoi ? Tout ce que je fais, putain, pourquoi ? Ben, c'est normal. C'est normal, tout va bien. Alors, se reconnecter... Le lâcher prise, c'est le problème. Ah, le lâcher prise. On pourrait faire un truc spécial là-dessus. Le lâcher prise. Je ne sais pas s'il y avait une question, je n'ai pas entendu. J'ai juste entendu. C'est ça ? Oui, j'ai juste entendu. Mais c'est ça, en fait, c'est ça. Nous, se reconnecter aux émotions, c'est les accepter. Oui. Et puis, les laisser partir. Voilà. Se laisser traverser. À la santé. Accueillir. Les accueillir. Oui. J'ai ressenti ça, c'est bien. Oui, quand vraiment, quelque chose... Quand on est très... Quand on est très... Il est plaisant. Il faut juste dire non, merci. Et accepter que l'autre soit différent. Voilà. Aussi, peut-être pas intentionnel. Ne pas prendre tout pour soi, parce que... C'est le moment pour soi. Hoponopono. Oui. Oui, oui. Il y a plein de choses à faire. C'est pour ça, quand je disais au début, ou je ne sais plus quand, que ça commence déjà entre soi et soi. Parce que tout ça, on le fait en conscience. Hoponopono, comme tu dis, ce n'est pas la personne qui va dire bon, allez, vas-y, fais ton petit Hoponopono, je sens que tu es un petit peu énergique. Ça ne marche pas comme ça. C'est ça. C'est... Oh, mais non, allez. Tu le fais avec les dents séries, comme ça ? Les quatre accords, sinon... Oui, tu le fais. Donc, en fait, c'est ça. Laissez sortir les émotions refoulées. Donc, moi, mon travail, en tout cas, ce qui me passionne, c'est plus d'aller chercher ce qui est déjà refoui. Après, ça s'apprend de... Plus on le fait, plus ce qui arrive, parce qu'on en vit tout le temps des émotions. Donc, celles qui arrivent dans le quotidien, on va les laisser plus facilement s'exprimer. Mais moi, c'est vraiment d'aller... Le corps s'exprime, et on va sortir ce qui est là, parce qu'on en a du stock refoulé. Mais vraiment, moi, j'ai plein d'exemples. Parce que c'est un peu mon travail aussi. On va laisser sortir, on va libérer notre corps. Et plus on fait de la place dans notre corps, plus on fait de la place à notre âme. Enfin, plus on enlève. Moi, je vois ça comme ça, c'est comme si on enlève des sacs et des sacs. Et plus notre âme, elle va pouvoir trouver sa place à l'intérieur. Parce qu'il y a de la place, quoi. Toutes les parts qui se sont faits la malle, on va pouvoir les réintégrer. Et... Ben oui, parce que à chaque fois qu'on a dissocié, ou en tout cas, même, on n'est pas forcément obligé de dissocier, enfin, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, on refoule très rapidement nos émotions. Et, voilà, on refoule parce que c'est trop souffrant. Donc, hop, on ne veut pas ressentir. En fait, c'est pour ça qu'on disait la vie, c'est très simple. C'est que, pourquoi on galère ? Souvent, c'est parce qu'on résiste à notre souffrance. C'est quand même fou, quoi. On résiste à nos émotions, on résiste à notre souffrance, et c'est ça qui nous fait souffrir. C'est quand même con. Alors que si on disait, OK, à la limite, quand ça ne va pas, il suffit de s'allonger, que ce soit par terre, sur le lit ou dans l'herbe, et dire, OK, ça ne va pas. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et juste de laisser traverser. Alors, quand je dis ça, c'est facile. Mais il y a des fois, c'est facile, justement. Des fois, c'est un peu plus dur, mais en fait, c'est simple. Et on laisse sortir. On a besoin d'évacuer tout ce qu'on a à l'intérieur, libérer nos charges émotionnelles. Pour moi, c'est le premier travail à faire, mais parce que ça me passionne, j'imagine peut-être aussi, nos poids de souffrance, tous les poids qu'on a à l'intérieur, ce qu'on en a, on a beaucoup, pour la plupart en tout cas. Ce n'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Et je peux vous dire, moi, j'adore, petite anecdote, mais la première fois que j'ai rencontré l'autoguérison, en séance collective, j'ai flippé, mais vraiment, j'ai... Ah, mais j'ai un ras-là mibé, quoi. Il m'a fallu trois mois pour y retourner. Alors, trois mois, quelque part, ce n'est pas énorme non plus, mais il m'a fallu trois mois pour y retourner. D'ailleurs, je me remercie d'y être retournée, parce que, de toute façon, il y a quelque chose, il fallait que j'aille. Je suis un peu tarée, comme je disais. J'y suis retournée, moi. Et puis, clairement, je n'en serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas d'écoute. Pour moi, ça a été l'autoguérison, pour d'autres, ça sera autre chose. Mais pourquoi j'ai flippé ce jour-là ? Parce que j'ai pris conscience de la souffrance que j'ai dans moi. Là, ce jour-là, je suis allée à l'intérieur de mon corps. L'autoguérison, c'est une méthode où on va aller visualiser ce qui se passe dans mon corps. Donc, on va aller ressentir. On va aller chercher pour sortir. Ça fait bizarre. Surtout, c'était il y a... fin 2014. Donc, à ce moment-là, voilà. Je n'avais pas conscience de tout ça. Je n'avais pas encore conscience de... J'avais conscience de certaines choses, mais pas vraiment de tout ça. Et je me suis reconnectée à mon corps. Je suis allée contacter à l'intérieur de moi. Je ne sais plus quoi, mais... Ouh ! Ça fait bizarre parce que je n'avais jamais fait avant. Donc, à 25 ans, je crois. C'est ça. Il y a des temps. Bon, il n'y a pas d'âge. Comme tu sais, il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai une personne en accompagnement d'une soixantaine d'années. C'est génial. C'est dur pour elle. Mais c'est génial. Et donc, ça m'a fait flipper parce que... Ouh ! C'est bizarre de ressentir. Toute ma vie, moi, j'ai tout fait pour ne pas me connecter à moi, à mon corps. Donc, même si j'étais malade, je n'allais pas chez le médecin. De toute façon, ça guérirait tout seul. Je m'en fous. Enfin, ne pas prendre soin de toi. J'en ai fait des trucs comme ça. J'ai laissé traîner des douleurs. J'ai laissé traîner des choses parce que je ne m'écoutais pas, en fait. Mon corps, c'est... Voilà. J'étais là, mais... Et puis, je n'aimais pas mon corps. Et puis, je n'avais pas confiance en moi. Enfin, tous les trucs qui en découlent. Donc, le jour où j'ai rencontré l'autoguérison, eh bien, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais ce n'est pas à la naissance de mon fils. Moi, c'est le jour où j'ai rencontré l'autoguérison. Donc, se reconnecter et surtout les vivre. C'est ça le plus difficile, comme on disait. Parce qu'on a toujours mis de côté. On a toujours mis sous le tapis. Et aujourd'hui, il est temps de... Hop, soulever le tapis. Et commencer à laisser sortir. Mais c'est petit à petit. On ne peut pas tout laisser d'un coup. Ça serait trop... Ça serait trop... Trop, trop, beaucoup trop. Alors, je dis ça. Après, il y a des personnes qui ont plus ou moins de souffrance à l'intérieur. Non, 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 quand même un petit peu. Moi, je peux vous dire, dans le corps, on en trouve partout. Même dans les coudes. La première fois que j'étais là, je fais un drôque et ce qu'un... Dans les coudes, on peut trouver de la souffrance, des peurs. Des peurs, on en est bourré de partout. Sachant que les peurs, c'est pareil. Derrière, il n'y a rien. Derrière, il y a peur. Et en séance, parfois, on a peur de libérer notre peur. Parce qu'il n'y a quoi derrière ? Il n'y a plus rien. Il n'y a quoi derrière ? C'est génial. Il y a nous, il y a nous. Mais comme on ne se connaît pas... Voilà. Ça fait peur de lâcher nos peurs. Mais c'est normal. Donc, on y va tranquille. Et puis, moi, je ne me fais plus avoir. Souvent, quand je pars en séance, une fois, je m'adresse directement à l'égo, à mon mental. Et après, c'est bon. Après, ça va mieux. Donc, c'est dur. Donc, ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'était marqué là. Par rapport où je me suis vue faire... J'ai pris mon tel. Tout de suite, je suis allée sur Insta. Puis, je me suis vue. Je me suis dit, non, mais ça va pas, quoi. Et là, j'ai dit, ouais, quand même. C'est automatique. Pourquoi ? Parce que je sentais que ce n'était pas confortable à l'intérieur. Et tout de suite, on va faire autre chose. Donc, là, c'était le téléphone. Ça aurait pu être mangé. Ça aurait pu être allumé à télé. Ça aurait pu être... Après, voilà. Mais le téléphone, c'est... Il est là. Le téléphone, c'est quand même... Ça ne nous aide pas. Souvent, on va scroller plutôt que de faire les choses dans l'instant. Et après, on dit qu'on n'a pas le temps. Et en fait, on ne prend pas le temps. Première. J'ai la première, ça se fait ça. Surtout quand on travaille un peu sur Internet. On est tout le temps dessus. C'est pour ça que je ressors un peu de ma grotte. Je fais dans la vraie. Pour lâcher mon téléphone aussi un petit peu. Et puis, parce que c'est quand même plus simple. Mais ça prend du temps. Au début, ça me rassurait, moi, d'être chez moi aussi. C'est normal. Tout prend du temps. Donc, c'est aussi simple que ça. Accueillir, se laisser traverser, laisser sortir. Ça fait peur. Ce n'est pas confortable. Et puis, c'est de s'autoriser à le faire. Parce qu'au début, on ne s'autorise pas. Comme je disais, la petite fille en colère, ce n'est pas beau. Ouh là là, non. Et puis, le petit garçon qui pleure, ce n'est pas possible. Un garçon, ça doit être fort. Donc, ça, on a tous et toutes vécu des choses difficiles. Une chose dont je suis sûre, je pense que je mettrais ma main coupée. C'est qu'on a tous et toutes. Tout le monde a des émotions refoulées. Tout le monde. Enfin, pour moi, même les enfants. Ça commence tôt. Franchement, je vois avec mon fils, ça commence très, très tôt. Parce qu'eux aussi, ils vivent des choses. Et puis, surtout, ils portent le bagage aussi. Un bagage... On arrive quand on passe dans le bassin de notre mère. Allez, au passage, voilà. On prend tout le package. Donc, voilà. Pour s'ancrer, pour revenir à l'ancrage, parce que finalement, on est un peu dévié, mais c'est parce qu'on ne dévie pas vraiment. Tout est lié. Pour s'ancrer, ce travail-là est primordial. Parce qu'on va faire de la place. C'est la première chose à faire. On libère nos stocks émotionnels pour revenir de plus en plus en présence dans nos corps. Et de là, on découle aussi petit à petit, on accepte notre incarnation. Ça, c'est dur. Moi, quand je me suis dit, OK, alors je ne sais plus la phrase exactement, mais en fait, c'est d'accueillir le fait qu'on a envie de mourir aussi. En tout cas, qu'il y a une part de nous. Moi, c'est plus une part qu'elle est en train de là. Ça peut être aussi de se dire, voilà, quand on se centre ou quand on se recentre, je choisis à partir de maintenant d'accepter mon incarnation de plus en plus, de jour en jour. Mais on peut se faire des petites affirmations comme ça aussi. Et puis, je ne sais plus où j'en suis, mais ce n'est pas grave. Oui, c'est ça. Se réapproprier notre corps, notre existence. Reprendre notre pouvoir personnel. Alors ça, c'est ce qui me tient à cœur aussi, mais reprendre notre pouvoir personnel. Revenir ici et maintenant, mais soit d'abord. Et ça, il faut s'autoriser aussi. S'autoriser à se faire passer en première. Se choisir. Il est temps de se choisir. C'est dur quand on a des enfants, c'est dur parce qu'il y a ce processus. En fait, je crois que je l'ai dit un peu tout à l'heure aussi, mais on est doué pour se donner l'impression qu'on prend soin de soi. Mais prendre du temps pour soi et prendre soin de soi, il y a un petit truc qui n'est pas... En fait, prendre soin de soi, c'est se choisir dans toute situation. Oser, s'affirmer, s'aimer soi-même. Et donc, se choisir, se faire passer en première. Mais c'est dur, parce que souvent, comme on disait tout à l'heure, en face, c'est pas forcément bien accueilli, mais c'est justement pour revenir à soi. Et puis surtout pour les femmes, c'est pas facile. Pourquoi ? Parce que nous, on est formatés depuis la nuit des temps à être au service de l'autre. Donc, le mari, les enfants, les parents, si on est parents à charge, voilà. Et on va toujours se mettre... C'est un petit peu automatique, quelque part. Il y a aussi... Ah oui, alors on en porte aussi beaucoup. La culpabilité... Oui. Elle est lourde, là. On la sent dans le dos. Oui, oui. La culpabilité, c'est quelque chose qui revient beaucoup, parce qu'il y a aussi un moment... C'est nous qui, quand on a la culpabilité, c'est nous qui nous sensons souffrir. Oui. Ah bah oui, de toute façon, on est les premiers. On est les premiers, les premières à alimenter notre souffrance. En fait, on est les seuls à alimenter notre souffrance aussi. Et donc, on est les seuls à justement choisir, pouvoir décider de sortir de ce cercle. Ça paraît simple, hein ? Mais c'est possible, hein ? Parce que vous m'auriez vu il y a 10 ans, vous aurez fait, oh, pénèze ! Mais en fait, ça allait. Moi, je n'ai jamais fait... Voilà, j'ai vu ma petite vie tranquille. J'avais mes chiens, enfin, tu les as encore, mes amis, mon chien, mes chiens, mon cheval, la nature. Et puis voilà, j'y vais dans ma bulle. Et je vis encore un peu dans ma bulle. C'est bien aussi. Il faut aussi accepter comme on est. Donc, c'est ça. Se faire passer en première. Et puis, alors, on peut fuir... Excusez-moi. Ouais, je ne sais pas ce que je fais. On peut fuir de plusieurs façons, aussi, pour se rappeler ça. Donc, quand on est toujours disponible pour les autres. Toujours disponible pour les autres. Donc là, bon, bah... Hop, on fuie. Ça fait le sacrifice, ça. Oui. Voilà, le sacrifice. Le sacrifice d'une mère, par exemple. Voilà. Et puis après, tu te dis, tu es sacrifiée pour combien d'années ? On a le droit de douleur. Bah oui. Bah oui. Et puis quand on s'en rend compte, et puis il n'y a jamais de... Mais c'est bien. Oui, bah voilà. C'est là qu'on peut changer. Et puis il n'y a jamais de... C'est trop tard. Il n'y a jamais de... C'est jamais trop tard. Et puis on est à ce moment-là, c'est parce qu'on a vécu une expérience. Tout est expérience. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu, c'est... Et puis c'est parce que, comme je disais, on est aussi formaté, donc on fait les choses aussi comme c'est là pour nous. On en a des choses. Moi, je travaille beaucoup en transgénérationnel. On s'amuse bien aussi. Il y a des choses sympas aussi. On n'ose pas dire non. Voilà. On n'ose pas dire non. Donc voilà. Alors ça, ça, je connais bien aussi. Mais quand on ne sait pas, déjà, parce que moi je pars de là aussi, quand on ne sait pas ce qu'on veut, quand on ne sait pas, eh ben, on ne fera pas en fonction de nous. On ne pourra pas. Tant qu'on ne sait pas pour soi, enfin voilà, c'est pour ça qu'il faut se reconnecter. On projette tout le temps dans le futur. Comme je disais, un peu l'anxiété, c'est ça. On projette. On projette, on projette. Du coup, ben là, on n'est plus du tout dans l'instant présent. Ça n'existe plus. On n'a pas confiance. Oui, et puis il y a les peurs aussi. C'est la peur du futur. On n'a pas confiance de ce qui nous arrive. On a toujours peur. C'est vrai que tu es moche. C'est vrai que tu es moche. C'est vrai que les mots contraires, ça peut être très fort. Ah, mais ça, c'est... Ben oui, alors là, on est dans le contrôle. Après, c'est profil de contrôle, de contrôlante, de rigide. Enfin, tout ça, c'est... Donc, ça sera comme ça. Quand on réfléchit, on ne pense jamais que ça va aller bien. On a toujours plus facilement... On choisit plutôt aussi. Oui. Les options pour que ça n'utilise pas. Autosabotage. Si on laisse aller en disant « Oh, j'ai un problème. » Il faut y arriver. Si on n'attend pas, c'est ce que j'ai compris. Si on n'attend pas, on reçoit beaucoup. C'est là que ça vient. C'est là qu'on lâche. C'est vrai. Quand on lâche, c'est là. Le lâcher prise, c'est un concept aussi à vivre dans le corps, quelque part, parce que c'est presque miraculeux. Quand on lâche prise, il y a des miracles qui arrivent. Ce n'est pas des miracles, en fait, c'est juste qu'on a laissé... Se laissé porter. À l'inattendu, oui. Et ça, ce qui est drôle, c'est quand on... Parce que moi, j'en ai vécu des lâcher prise où bam, derrière, tout s'est ouvert. Et je me dis « Ouah ! » Mais en fait, ce n'est pas pour ça que la fois d'après, c'est plus facile. La fois d'après, on est quand même encore là. « Non, de toute façon, je ne lâcherai pas. » Et c'est... Voilà. Ça nous règle tous les jours. C'est vrai pour chaque instant. Oui. Alors, en se lâchant la grappe aussi, parce que tout, ce n'est pas de dire « Il faut que je sois dans l'instant présent » parce que là, on n'est plus dans l'instant présent. On est en train de penser qu'il faut qu'on soit dans l'instant présent. C'est ça qui est compliqué un petit peu quand même. Mais... Ouais, s'autoriser en tout cas. Dispo, on donne beaucoup aux autres, à l'extérieur de soi. On se réfugie dans le travail aussi. Typique. On se réfugie dans le travail. Comme ça, on n'a pas besoin de... On n'a pas le temps de s'intéresser à soi parce qu'on est occupé. Travail ou passion, ça peut être... Il y a des passions dévorantes qui prennent beaucoup de temps. En fait, on ne se pose jamais. Voilà, hyperactivité, les addictions aussi. Ça nous coupe. On ne se pose jamais, mais il y a un moment où... Moi, je sais qu'à l'époque, jadis, quand j'étais jeune, je ne pouvais pas me poser. C'est pas possible. Moi, ce n'était pas possible parce que j'étais anxieuse. Je ne pouvais pas. Mais ce n'est pas grave. J'ai quand même vécu une vie... Vas-y, quoi. Je veux dire... Et puis, aujourd'hui, j'arrive quand même à me poser beaucoup plus. Rien faire, ça fait du bien. Donc, se reconnecter à son corps, à ses émotions. En fait, c'est pour ça que ça me passionne, ce lien corps-émotion. Parce que forcément, tout est lié. Quand on se reconnecte à notre corps, on se reconnecte à nos émotions. Et inversement. Et... Comment faire pour se libérer ? Eh bien, déjà, on a toujours besoin d'aide. Donc, c'est savoir et s'autoriser à se faire accompagner à court ou long terme. Ça dépend. Ça dépend des périodes. Il faut aussi se lâcher la grappe avec ça. Comme je disais, il faut trouver un juste milieu. Il y a des moments, il y a des périodes de vie où on a besoin d'être accompagné régulièrement. Parce qu'on est trop dedans. Là, il faut s'en sortir doucement, mais sûrement, en étant accompagné. Sachant qu'il y a toujours les choses à faire aussi, nous, avec nous-mêmes. Et puis, il y a des moments où on a moins besoin. C'est OK. C'est OK. La psychanalyse, c'est terminé. Enfin, ça existe encore, mais on n'a plus besoin de faire 20 ans de psychanalyse. Parce qu'en plus, c'est pas que ça sert à rien, mais on ne va pas chercher dans le corps. Donc, moi, je dis les thérapies, c'est très bien. J'encourage toujours à aller voir un psy. C'est très, très bien. Mais en parallèle, faire quelque chose où on va libérer le corps, c'est important. Parce que sinon, on va mentaliser. Donc, on peut savoir, par exemple, moi, je peux savoir que j'ai vécu quand j'étais petite, l'inceste. OK, je le sais. Mais ce n'est pas ça qui va me guérir. Parce que toute la souffrance, elle est dans mon corps. Et donc, il faut la sortir. Il y a de quoi s'amuser. Ça marche très, très bien aussi. Et puis, par rapport à l'auto-guérison, c'est une méthode où souvent on rigole bien. Parce que comme on va visualiser ce qui se passe dans notre corps, on a de quoi se faire des petits fourrilles de temps en temps. Et c'est ça qui est important. De toute façon, la joie, j'ai marqué là, j'aime bien dire que je suis révélatrice de joie. Des fois, je me dis putain, mais toi, comment tu peux dire ça ? C'est normal. En tout cas, moi aussi, je passe par ça à un moment. Mais c'est toujours remettre de la joie et du rire quand on va libérer des choses lourdes. On peut toujours rigoler quand même. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce qu'il faut remettre... Voilà, quoi. On n'est pas là pour souffrir encore plus. Une fois que c'est sorti, voilà, on peut rigoler. Et puis, il y a des fois, vraiment, on a de quoi rigoler. Je n'ai pas d'exemple à qui me vient. Mais on peut rigoler parce qu'on va matérialiser, on va symboliser les émotions aussi dans nos corps. Et des fois, il y a des trucs improbables qui arrivent. C'est drôle. C'est vraiment... Donc ça, je trouve ça chouette pour ça. Donc, se faire aider aussi en conscience qu'on est les premières, premiers, premières à pouvoir se sauver nous-mêmes. Donc, sans attendre que l'autre règle pour nous. Alors ça, c'est normal. Moi, je me fais encore avoir. Même dans la semaine, je me fais avoir. Je commençais à retomber dans mes travers. Voilà, en me disant mais qui c'est que je pourrais voir pour m'aider pour ça ou quoi ? En fait, on n'a pas toujours besoin de quelqu'un. Des fois, il suffit juste de laisser accueillir, de se laisser traverser et puis... Et ça se règle tout seul, presque. Ça dépend. Mais en tout cas, on est les seuls à pouvoir se sauver. Donc, revenir, apprendre, ça s'apprend. Tout s'apprend. C'est juste que si on l'apprenait à l'école, en tout cas au tôt, ça serait beaucoup plus simple. Aujourd'hui. Mais voilà. L'église. Comme c'est gratuit et que vous avez... Voilà. C'est plutôt... Non, mais on est toujours dans un système, de toute façon, formatage aussi. Voilà, c'est un autre discours. On est en regardant l'autre, c'est sûr pour ça. Oui. Enfin, oui, ça aussi, c'est très... C'est pour ça que c'est revenir à soi. C'est bon, mais ça, ça s'apprend. Ça s'apprend d'oser dire non, d'oser faire les choses pour soi, d'oser être qui on est. Parce que déjà, on ne sait pas qui on est à la base. Quand on est coupé de nous, on ne sait pas qui on est. Donc, c'est revenir à qui je suis. Qui je suis, en fait. Je suis. Voilà, tout simplement. Bonne réponse. Vous pouvez le doter en gros. Je suis. Donc, revenir à soi, faire attention à nos pensées aussi, parce que, punaise, la petite voix, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, celle-là, on la connaît bien. Enfin, moi, je la connais bien, en tout cas. On accueille, on ne refoule plus, on fait face. Et en fait, on vit, on arrête de survivre. Quelque part, c'est facile à dire, mais c'est facile à dire parce que pour beaucoup, notamment depuis le confinement et ces histoires-là, il y a beaucoup de monde, les personnes se sont posées des questions, en fait. C'est quoi le sens de ma vie ? C'est quoi le sens de ma vie ? Je lève, je vais travailler, je reviens, c'est quoi le sens de ma vie ? Et ça commence par là. Moi, je crois que c'est le jour où je me suis demandé c'est quoi la vie, en fait ? Qu'est-ce que je fous là ? Et bien là, les réponses ont commencé à arriver. Et de là, j'ai découvert l'autoguérissement après. Il suffit de se poser la question et les réponses arrivent. Si on laisse faire, plus on résiste et moins ça marche. Mais ça, on y passe tous et toutes. S'autoriser des temps et un espace pour évacuer aussi. C'est faisable. Mais comme je disais tout à l'heure, le tout, c'est de se sentir en sécurité, même dans les champs, si on ne se sent pas en sécurité. C'est pas moi, je suis en sécurité. Voilà. Ah ouais, non, mais ça, c'est... C'est souvent, on me dit, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fous là ? Tu n'as pas de peur. Parce qu'en plus, il y a des sentiers qui viennent du voie où on peut descendre sans personne, voire rien du tout. Ah oui, oui. Mais moi, je suis plus en sécurité là dans ma cambrousse qu'en dans une montée. Oui, c'est ça. Et on a de dire ce qu'on pense. Non, non, mais moi, je n'ai jamais... Je ne suis pas heureuse. Ah ben, la peur attire. Bon, j'ai deux gros chiens, je ne sais pas. Ah oui, parce que voilà. J'ai des chiens qui font 65 kilos. Je ne vais peut-être pas venir, en fait. Je ne sais pas, j'hésite, là. C'est des gros chiens gardes. Mais elles ne passent pas inaperçues. Oui, c'est ça. Je pense que ça, c'est... Garde du corps. Oui, voilà. C'est sûr. Mais c'est... Moi, je sais que, par exemple, quand je me sens en sécurité pour sortir ce que je dois sortir, c'est quand je suis chez moi et toute seule. Voilà. Mais ça peut être dehors, ça peut être... Même s'il y a quelqu'un à côté, c'est propre à chaque personne. Donc, s'autoriser des temps, vraiment cet espace pour sortir, évacuer. Je ne sais pas si vous connaissez l'exercice de l'objet symbole. Ça vous parle ou pas ? Je vais vous expliquer. C'est très simple, l'objet symbole. Alors, moi, je prends un petit rouleau de papier toilette. On peut prendre une bouteille vide, enfin, une bouteille d'eau, mais moi, je n'ai pas trop de bouteilles à la maison. Donc, un petit PQ. Voilà. On va prendre le petit papier toilette et puis, on va écrire dessus. On peut faire des yeux, une bouche. Et puis, par exemple, on a un problème avec quelqu'un. Enfin, voilà. On va écrire son nom dessus et puis, on va mettre le petit papier devant soi et puis, on va s'adresser au petit rouleau comme si c'était la personne. Le cerveau ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel. Donc, en fait, c'est génial. Au début, c'est dur parce qu'on ne s'autorise pas, on n'ose pas. Voilà. Au début, c'est un petit peu... Je ne suis pas contente. Franchement, ce que tu as dit. Je ne suis pas contente. Voilà. On va dire comme ça. Et puis, au bout d'un moment, on va dire... Enfin, je ne vais pas trop dire un grand mot, mais... Voilà. Tu m'en mets, on va laisser sortir. On va prendre le PQ. On va lui faire sa fête. On va l'écrabouiller. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut le piétiner, le déchirer, lui cracher dessus. On fait ce qu'on veut. Mais en fait, peu importe, c'est entre soi et soi. La personne, ou même ça peut être une situation, on lâche ce qu'on a lâché par rapport à la personne ou ce qui nous embête. On le lâche. C'est avec soi-même, en fait. En séance, ce n'est pas pareil. C'est bien de le faire aussi. Soit de le matérialiser. Et souvent, les personnes, elles n'osent pas. Ah oui, mais s'ils disent ça, tu t'en fous. C'est entre toi et toi. Moi, je ne le sais pas. Je ne dis pas dans tes pensées. Donc, tu vas le dire. Bon, soit on peut couper le micro, on peut le faire dans la tête ou quoi. Mais je ne le saurais pas. Et puis, même si je le sais, moi, j'en ai dit des choses pas très correctes. Ça, c'est en écrivant qu'on a l'entrée de la lettre. Oui. Ça, ça fonctionne très bien. La lettre à brûler, c'est très bien. Ce que j'aime avec l'objet symbole, c'est que vraiment, tu vois, quand tu sens que ça va monter. Après, ça peut être aussi de taper sur un coussin. Quand il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Parce que, pas pour tout le monde, tout le monde ne sera pas concerné. Moi, perso, j'avais tellement de violence à l'intérieur qui ne se manifestait pas. Donc, avec l'amnésie, une fois que l'amnésie s'est levée, alors l'amnésie, levé d'amnésie, c'est comment se prendre une bombe dans l'autre enfant. Donc, il y a tout qui remonte d'un coup. Et encore que moi, je l'avais balayé des choses. Il y a tout qui remonte d'un coup. Donc là, moi, l'objet symbole, je l'ai fait tous les jours pendant une semaine. Après, il fallait que ça sorte, il fallait que ça sorte. Voilà, avec son agresseur aussi, il faut que ça sorte. Et puis là, on peut lui péter la tronche, c'est ça qui est génial. Mais il faut que ça sorte. On peut taper sur son lit, sur des coussins, on peut écrabouiller le petit PQ. Enfin, voilà, c'est objet symbole, c'est y aller. Et ça, ce n'est pas facile au début. Au début, c'est pas gentil. Il y a un peu comme sac de boxe. Voilà, ça peut être ça. Le truc de gîmbole aussi. C'est illimité. C'est un exercice très, 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 très simple. Donc, par contre, c'est prendre le temps. Donc là, j'arrive au bout. Donc, se prendre des temps pour respirer, pour se poser avec soi-même. Puis, se demander aussi comment je vais. Comment je vais, en fait. Des fois, quand on sent que ça ne va pas, mais comment je vais ? Qui est-ce qui est là ? Est-ce que je suis en colère ? Est-ce que je suis triste ? Est-ce que je suis frustrée ? Est-ce que... Et comme je disais, c'est difficile de savoir ce qu'on ressent souvent. Donc, c'est pour ça que prendre ce temps, c'est bien. Pour ça, il faut savoir se poser. C'est tout un cheminement, tout un processus. Voilà. On n'arrive pas à ce qu'on aimerait, en tout cas, du jour au lendemain. Moi aussi, j'ai encore du mal, parfois, sur certaines choses. C'est normal. Et puis, apprendre à laisser sortir ce qui doit sortir. Parce qu'il faut les vivre, en fait, les émotions. Il faut les vivre. Et c'est ça qui nous aide à nous ancrer. Parce que là, je reviens sur le sujet de base. C'est ce qui nous aide aussi à nous ancrer. Parce que quand on vit une émotion, on est dans l'instant. Là, on ne peut pas... Là, on est dans l'instant. Et comme je disais, l'intensité, ça fait peur. C'est normal, c'est puissant. Ce qu'on a à l'intérieur, a priori. En tout cas, si. Quand il faut que ça sorte, souvent, au mieux de tout. Parce qu'on ne sait jamais. Si il y a quelqu'un qui passe, on pourrait le... Mais on peut même prendre, je ne sais pas, moi, un poupon. On peut l'étrangler. On peut lui couper la tête. Mais on peut vraiment... Mais moi, je dis ça comme ça. Ça me paraît simple. Les enfants de fond. Les enfants de fond. Oui. Oui, ben voilà. Les enfants, ils ont tout compris. Les enfants, c'est nos meilleurs modèles aussi. Parce que eux, ils ont tout compris. Ils ont comme de bâtis. C'est vrai ? Ah oui, c'est en colère. Ah oui, c'est vrai. Ils vont tout jeter. Des fois, ils se jettent comme ça. Ah oui, c'est tellement simple. En fait, on les voit faire. Mais au contraire, ils sortent toutes leurs émotions. On dit qu'ils font des capouettes sur les l'air. Mais c'est pas ça. Ils sortent. Ils sortent. Sauf que, ben voilà, il n'y a pas de retenue. Ça peut être dans la rue, dans un magasin, alors que nous, on va faire un papa. En même temps, ça serait bizarre à l'âge adulte aussi de faire une crée. Mais pourquoi pas ? Rien que le fait qu'il y ait quelqu'un qui te dépasse à la caisse ou qui te... Ça va ? Et là, tu te roules par terre. Sinon, ça va bien. Et là, j'interpelle là. C'est parce que ça me... Oui, il faut le dire. Ça va bien, ça... Ça nous fait du bien à une personne aussi ? Oui, ça vous pose pas de soucis. Ça va bien, sinon ça va... Ça se passe bien aujourd'hui ? Sinon, ouais. Quand tu le fais, si tu le présentes bien, ça passe. Voilà, c'est ça. Mais je dépose maintenant. Je dépose systématiquement. Parce qu'il y a ça aussi, par rapport à sa situation, si on le fait dans l'agressivité, on va se prendre de l'agressivité en face. Voilà, on va dire les choses. Voilà, ça change tout. Mais voilà, ça s'apprend en tout cas de laisser la colère... Parce que pour beaucoup, on a de la colère refoulée à l'intérieur. Pendant longtemps, on m'a parlé de colère. Je disais, ben non, ça va, je me sens bien. Sauf qu'en fait, elle était... Et je la sentais pas, quoi. Et quand j'ai commencé à la sentir... Heureusement que j'avais mon petit papier toilette. Parce qu'il faut que ça sorte. Mais ça fait du bien. C'est comme ça qu'on s'libère. C'est vraiment ce qui me passionne aussi, encore une fois, c'est de sortir tout ce qu'on a. Il y a aussi qui s'appelle tâcher l'air. Oui, ben oui. Lui, il fait le tigre. Le cheval aussi. Et pour justement sortir... Ça, c'est génial. Ces exercices-là, ils sont géniaux. Voilà, ça fait partie des exercices à mettre en place. Ce que j'aime avec l'objet symbole, c'est un exemple comme ça, mais c'est qu'on peut s'adresser directement à la personne. Et sans filtre. Et non, c'est la limite. Qui que ce soit, on peut lui dire, mais... Des fois, c'est pas... On peut lui mettre la limite. Et parfois, je me dis, mais comment tu peux sortir des mots ou de l'intensibilité comme ça ? Tu me dis, mais c'est intéressant que... C'est pas toi. Oui, c'est ça. Et ben oui. Et oui, mais pourtant... C'est la tueuse à l'intérieur. C'est toi. En fait, à l'intérieur de nous, on n'a pas du tout. 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 Je me fais peur. C'est ça. Oui. Et ben voilà. Je me fais peur. Et c'est pour ça que souvent, on arrête... Cette intensité-là, elle nous coupe, elle nous stoppe parce que ça nous fait peur, quoi. Ah, mais quand on part dans des... Mais quand on fait ça dans un cadre avec soi-même, où on se sent en sécurité, et là, c'est OK. Ce qui est un peu moins bien, c'est de se déverser sur les autres. Bon, moi, je dis ça, mais moi, j'ai beaucoup fait ça parce que c'est ma façon. Ça a toujours été ma façon. Il y a des personnes... Il y a un peu de deux types. Peut-être un peu plus, mais s'il y a les deux types de personnes, il y a celles qui vont tout garder. Donc, ils vont venir tout mettre dans le ventre, qui vont tout garder, qui vont serrer les dents, et puis il n'y a rien qui va sortir. Et puis, il y a celles comme moi, qui ont un petit réservoir émotionnel et qu'il faut que ça sorte au fur et à mesure. Donc, ça va alloucher, ça va renvoyer bouler. Mais c'est aussi des fonctionnements. Donc, après, c'est à soi de... Mais l'intensité, ça fait peur, donc c'est OK. Les gens qui sont autour de toi te connaissent. Oui, un peu trop, même. Oui, 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 c'est ça. C'est ça, c'est vraiment... On ne connaît pas sa puissance non plus. Eh oui, mais ça nous fait peur, oui. Eh bien, oui, c'est la puissance qui va bien avec, la lumière qui va bien avec. Donc, je suis capable d'autant. Et du coup, c'est la souveraineté. Oui, c'est la partie humaine. Et puis... Eh oui, eh bien, oui, c'est tout ce que ça. On ne se connaît pas. Ben oui. C'est ça, c'est ça. Et puis d'ailleurs, on dit qu'on a plus peur de notre lumière que de notre ombre. Enfin, c'est vrai, c'est ça. Et en tout cas, voilà, tout ce qui se présente, c'est OK. Donc là, moi, je suis plus dans un cadre aussi de libérer avec soi-même, quoi. Voilà. Parce qu'après, il n'y a pas de choses. On va en parler pendant des heures. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Mais attention, quand je suis partie, il y a tout. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de libérer couche après couche, quoi. Voilà, d'arrêter déjà de ce qui nous arrive aujourd'hui. Comme tu dis, dans la physique d'attente, tu vas le dire. Et comme ça, tu ne vas pas le ressasser après. Parce que ça, quand on a du mal à sortir, on va ressasser. J'aurais dû... Ouais. Et on va s'en rajouter une couche. Oh, j'aurais dû. Et ben non, juste à dire. Juste à dire. Et puis aussi repérer. C'est du travail à faire en conscience. Donc, plus on se fait en conscience, plus on est là et s'il est maintenant. Et puis, voilà, juste de se dire à soi-même à partir d'aujourd'hui, c'est stop de se demander pourquoi on a connu la rivière. Oui, mais ça, ça vient après. Ça vient après parce que... En fait, c'est ça aussi. C'est un peu une forme de fuite aussi de tout vouloir comprendre. Je veux absolument comprendre pourquoi je vis ça. Pourquoi j'ai réagi comme ça. Je veux absolument comprendre. Et là, on est dans l'analyse, dans le contrôle, on est dans le mental. Mais je sais, parce qu'on est tous pareils. On veut comprendre. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce que je peux libérer pour que ça aille mieux ? Mais en fait, il n'y a peut-être rien à libérer. Il y a peut-être juste à accueillir. Et donc, c'est d'accueillir, se laisser traverser, et... magie. En tout cas, il y a des fois, ça marche bien. D'autres, on aura besoin d'aller creuser parce que, bien sûr, sur notre chemin, il y a des choses où on comprend des choses, on fait des liens. Mais parfois, avant de se dire, mais qu'est-ce que j'ai à comprendre, c'est juste de le vivre. Et en fait, en général, soit on comprend après, soit après on oublie. Donc, on ne sait même plus ce qu'on voulait comprendre parce que ça n'existe plus. C'est simple. Quand je dis que c'est simple, en fait... On disait ça. Rien que vous avez envie d'y penser, c'est déjà en train d'évacuer, en fait. Oui. Et c'est... De verbaliser les choses. Ça aide aussi de dire, de façon de dire. Parce que tout ce qu'on ne dit pas, moi, je le vois aussi en autoguérison, tout ce qu'on ne dit pas, ça reste coincé dans la gorge ou dans l'autre aussi. Des choses qu'on n'a pas digérées, qu'on n'a pas pu exprimer, qu'on n'a pas osé dire. Tout ça, c'est là-dedans. C'est surtout là que ça m'a appelé au début. Surtout quand on vit... On n'a pas pu parler, on n'a pas pu se taire. Donc là, la gorge, elle est quand même bien chargée. Et puis, et puis, oui, bien sûr, il est temps aussi de prendre soin de nos petits-enfants à l'intérieur. Se donner ce qu'on n'a pas reçu. C'est dur. C'est fini de souffrir, on peut leur dire. C'est fini de souffrir. Alors moi, c'est un travail que j'aime beaucoup. Et ça change aussi. Parce que plus on vient libérer notre enfant intérieur, en fait, on récupère des parts de nous chaque fois. Et donc, ces parts, on les réintègre dans le corps. Et plus on réintègre les parts de nous, plus on peut s'ancrer. Et donc, on redescend petit à petit. Et après, voilà, les choses... Mais c'est pas forcément... Enfin, c'est un chemin, encore une fois. C'est pas forcément facile. Moi, j'ai une chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous êtes un peu Internet où tout le monde va sur Internet. Mais j'ai une chaîne YouTube où j'ai des petites méditations sur l'ancrage. J'en ai une sur l'enfant intérieur. C'est très, très simple. D'ailleurs, pour récupérer justement des parts de nos enfants. Voilà. Il y a des... Comment tu as tant de choses ? J'ai pas mes cartes encore. J'ai fait des petits papiers. Si ça vous... Vous en distribuez les petits papiers. D'accord. Voilà. Parce que j'ai pas... Voilà, j'ai pas encore mes cartes de visite et tout ça. Donc, c'est les méditations de Jessica. Tout simplement, la chaîne YouTube. D'accord. Et puis, après, moi, je suis beaucoup sur les réseaux. Donc, Facebook. Facebook, c'est moins, mais plus pour le local. Du coup, là, je vois les événements comme ça à partager. Sinon, je suis sur Instagram où je raconte un peu ma live. Bah oui, parce que c'est une affaire. Le truc, c'est qu'aussi, comme je travaille beaucoup à distance... Tu as envie de ton travail ? Je suis lancée. J'ai envie, ça dépend comment on voit les choses. Mais en tout cas, je suis... Je suis en... en cours de restructuration aussi de ce que je propose, comment je propose. Donc, j'ai des accompagnements individuels. Je fais beaucoup de collectifs. J'adore. Ah, bah. C'est les féméraux, les féméraux, les féméraux. tant que les bassins d'épionnes ne sont pas encore... Les bassins d'épionnes, c'est un projet à Bourgoin, un centre bien-être avec des bassins de flottaison. pour les suivre déjà sur... C'est pas génial, ça ? Oui, oui, oui. Je fais de la pub de la sage tout à l'élu. Oui. Bah, ça, oui, oui, voilà. Je pense que là, d'ici septembre, ça sera... Donc, voilà, après, je ne sais pas si... C'est une grande série. Oui, voilà ce que j'allais dire. On va tous se mettre là et puis on va... Mais c'est parce que là, c'est pour expérimenter. Et ça va ouvrir quand ? D'ici septembre. Là, il y a des travaux qui vont... devraient commencer bientôt et il y en a pour deux mois, travaux, donc... Ah oui, ça aurait dû commencer au mois d'avril, mais il y a toujours des soucis administratifs et tout ça. Mais oui, vous pourrez regarder sur Facebook les bassins d'épiodes. Déjà, il y a la page décrite. Ouais. Les bassins d'épiodes. Et l'espace de flottaison, là, parce qu'il faut matériaux, là, notamment... Oui, bah là, voilà. Sur réseau... Oui. Mais là, si ça vaut moins, c'est exceptionnel. Là, c'est pour ça que ça va être top, ouais. Et ça met des caissons, aussi ? Vous savez, des caissons, ou si c'est en... Je crois qu'il y en aura deux et ça sera individuel, quoi. Individuel, mais déjà, il y a des grands trucs comme pour éviter la claustro, aussi. Bonne question. Ouais. Ouais, bonne question. Mais on se aura bientôt. Mais voilà, après, j'ai une petite feuille si vous voulez mettre vos mails. Voilà, comme ça, je pourrais vous donner les infos, aussi, quand je suis un peu dans le coin. Là, je serai au salon des étranges, de l'air. C'est pas si, moi. C'est pas si, moi. C'est bientôt. Ouais. Et puis, voilà, moi, mes outils en particulier, c'est l'autoguerrison. Mais en fait, c'est le corps. Mon outil, c'est le corps de la personne. L'autoguerrison, je travaille aussi en libération des mémoires karmiques. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, je vous ai mis des audios pour vous faire goûter un petit peu à la méthode. C'est très bizarre, il y a juste des phrases à répéter. On ne comprend rien de ce qu'on dit, normalement, pas au début, mais ça libère. Donc, c'est important. Couleur thérapie, je fais les tests de couleurs, je fais les fleurs du bouche. Avec tout ça, moi, je pars de là où on est la personne. T'as eu le ressentiment qu'il fallait que tu communiques, que tu partages avec tes soins et tes tendons que tu as. De toute façon, moi, je sens que j'ai... Tu as tout le bouché. Oui. Sinon, je ne serais pas là. Ça peut prendre du temps parce que c'est vrai que... On est toujours à l'avant. Oui. C'est vrai que depuis que j'ai commencé l'autoguerrison, je sais. Il y a des choses, je sais. Je sais que je veux faire des trucs en collectif, des ateliers, les méditations. Pareil, maintenant, c'est sur YouTube, mais ça a mis du temps. Mais ça prend du temps entre le moment où on le sait et entre le moment où on peut le faire. Toute l'année dernière, moi, je l'ai passé à balayer, à évacuer. Pourtant, j'avais vraiment cet appel de vie à l'intérieur où j'avais vraiment envie de sortir, de rencontrer, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas encore. C'était trop tôt. Il fallait vraiment que j'évacue. J'étais dans l'insécurité. L'insécurité que ça crée, c'est un truc de fou. L'insécurité, et puis, ce n'était pas confortable. C'est normal. Il y a tout qui remonte. Il faut aussi perdre d'identité. Moi, je ne savais plus qu'il y a eu un moment où je me regardais dans la glace et je me disais, c'est qui, c'est bien. Donc, il y a tout ça à travailler. Et puis là, cette année, c'est le moment où je sors de ma grotte pour vous rencontrer aussi. Et donc, c'est cool. C'est cool.